C'est parti. Je vais vous dire ça tout de suite. Je pense que ça se passe de commentaires. Je vais vous en prendre 10. C'est pas dans 20 ans qu'il faudra passer. Ça vaut 110 000 euros. Évidemment, 4x4, on l'a bien compris. C'est incroyable. Il est incroyable. Il a une gueule incroyable. Ah, là, 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 là. Voilà. Ensuite, il faut avoir l'utilité du 4x4. C'est très, c'est sûr. C'est très, c'est très important. C'est très important. Peugeot expert à vendre. Occasion. Alors, le véhicule lui-même, 1984, apparemment. Donc, il a quand même vécu, mais l'aménagement intérieur est époustouflant. On est en température, là. Oui. Il est particulier. Je ne sais pas quoi. Ah ouais ? Oui. C'est pas le mieux, mais... Vous permettez que je filme ou pas ? Comment ? Vous permettez que je filme ou pas ? Oui, bien sûr. Tant que vous ne rentrez pas et que vous ne touchez pas à plein truc, je crois que ça me prendra bien. Vous vivez dedans, actuellement ? Non, c'était le but, moi seule. Maintenant qu'on est deux à deux, c'est pas bon. Donc, c'est pour ça que vous le vendez, en fait ? Ah non, je ne le vends pas à lui. C'est un autre véhicule. Ah bon, d'accord. Vous en faites quoi, alors ? Ah ben, c'est mon véhicule. C'est le mien. Donc, c'est mon véhicule de tous les jours. Ah voilà, c'est le véhicule de tous les jours. Au bout, je ne m'oublie pas à l'année dedans. D'accord. On est le seul, mais... Ceux qui vivent à l'année, c'est vrai, c'est un peu bon. Avant, j'avais un cimetrin que j'avais aménagé, on était deux. Mais... Je ne me voyais pas avec un dorino. D'accord. Ici, le California classique. Bicolore. Là, il a le toit relevé, mais c'est un van dans lequel on peut vivre le toit baissé. Donc là, le frigo. Plaque électrique à la part. L'évier. Il faut savoir que le salon dans ce type de véhicule, c'est le plus spacieux de tous. fourgons réunis. On a l'espace d'un camping-car, en fait, dans le salon ici. C'est un quasi-miracle. Il y a un espace de fou. Et c'est une voiture. C'est une voiture. Là, on a une penderie. Franchement, on a de quoi il loger des trucs là. C'est incroyable. Les placards pour la cuisine sont ici. Évidemment, les fauteuils se retournent, les deux. Ça fait vraiment un salon incroyablement spacieux. On a un lit, donc, au-dessus, quand on a envie de dormir un peu comme sous une tente. Et on a un lit qui, ici, se fait grâce à ces fauteuils à l'intérieur du van. On a deux rangements ici, quand même, qui est très spatiaux aussi. Il y a de quoi mettre au moins deux caisses. Ici, on a des rangements. Ça, c'est la penderie précédente. Ici, c'est la douche. Ah non, on a encore des rangements. Le gaz, ici. Des rangements. Douche extérieure, ici. En fait, ça demande une organisation. C'est le type de véhicule, quand on vit là-dedans, qui demande à s'organiser. Moins de 5 mètres. C'est une voiture. Et avec un salon de fou. Même les fourgons, on n'a pas ce salon noir. Aussi confortable, aussi grand. Et alors, je ne te dis pas, le tableau de bord, c'est un truc de malade. C'est incroyable. Le tableau de bord Volkswagen, volant cuir. , C'est quelque chose, hein? Et ça vaut 84 000€. C'est trop fou !